On refait le monde sur RTL Donald Trump joue les éboueurs, est-il un roi de la com ? C'est ce dont nous allons débattre maintenant parce que cela aura, quoi qu'il arrive, une conséquence sur le résultat des élections américaines. On refait le monde jusqu'à 20h avec Isabelle Saporta, éditorialiste sur RTL, Bruno Jeudy, directeur délégué de la Tribune dimanche et Philippe Moroche-Chevrolet qui est professeur de communication politique à Sciences Po et spécialiste de la communication. Donald Trump a fait un grand numéro de démagogie à l'américaine, il s'est imposé à bord d'un camion poubelle en tenue des boueurs. C'est une réponse à la dernière polémique du moment. Et Joe Biden, traitant des supporters Trump, pisse d'ordure, on l'écoute. Les Porto-Ricains dans mon état natal du Delaware sont des gens bien. Les seules ordures que je vois ici, ce sont ses partisans. Alors là, je vous avoue que Joe Biden, traitant d'ordure, les opposants, je ne m'y attendais pas du tout. Et je me demande s'il n'y a pas une petite là pour le coup déficience, en tout cas sur la compréhension de la situation, Isabelle Saporta. Ça, j'avoue qu'Amala Harris, elle n'a pas de chance. Parce que ça, la prise de parole de Biden, qui effectivement n'avait pas l'air totalement dans son assiette, ce n'est pas une affaire pour elle. L'idée de penser qu'en fait, c'est en traitant les supporters de Trump, d'ordure, que ça va fonctionner. On sait bien que c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire que Trump, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs dans ce monde ahurissant qu'est les Etats-Unis, Trump qui est milliardaire, fils de milliardaire, qui a travaillé dans la téléréalité, qui est multicondamné, qui est misogyne, patenté. Il est tout ça, Trump. Et pourtant, c'est le héros des classes populaires américaines. C'est le héros des Américains qui se sentent méprisés. C'est le héros des gilets jaunes américains. Il l'adore, ok ? Et là, vous avez Biden, le président en place, qui traite les supporters de Trump d'ordure. Et Trump, il est parfait. C'est-à-dire qu'il arrive dans son camion poubelle, merveilleux, retweeté par Musk, qui a je ne sais combien de millions de followers. Il fait un discours qui est parfait. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas les Américains, vous ne pouvez pas diriger l'Amérique. Et vous savez quoi ? Il a raison. Donc, je ne comprends pas ces fautes de car faites par les démocrates. Philippe Moreau-Chevrolet, un président en fonction, peut se permettre de dire des choses pareilles ? Non, il ne peut pas se le permettre. Et ça rappelle l'épisode d'Hillary Clinton qui avait traité les supporters de Trump de « basket of deplorables ». Ce qui veut dire, oui, effectivement, une bande de gens pitoyables. Une bande dominable, en gros. Et ça avait été repris et inversé par toute la communication de Trump, qui avait fait énormément de mèmes autour de ça sur Internet. Donc, c'était un échec total. Mais après, il y a un contexte, quand même. Il y a un contexte. Je vais quand même sauver un peu plus. Il faut revenir à l'origine. Je vais sauver le soldat Kamala, ou la soldate, plutôt Kamala Harris. C'est parti d'une grosse, grosse erreur de la campagne Trump. Pendant un rallye à Madison Garden, qui, pour information, était le rallye où le parti nazi américain, éphémère, avait fait ses propres manifestations en 1939, si je me souviens bien. Ils ont fait à Madison Garden un rallye durant lequel, une grande soirée durant laquelle, ils ont qualifié Porto Rico, l'île de Porto Rico, d'une, je crois, d'une île d'ordure. Oui, exactement. C'était un comique. C'était un comique, un comique invité. On a diffusé cet extrait épouvantable, qui est celui d'un comique qui a l'air très content d'un comique américain. Ça, c'est. Ça donne beaucoup de l'entourage, de qui monte sur scène autour de Trump. Oui, c'était absolument, bon, c'était une erreur. Non, mais magistral, c'est d'abord parce que toute la polémique... C'est pas une erreur, Philippe. Ils sont comme ça, ils pensent comme ça, c'est assumé. Dans une cadre de campagne, disons que c'était une mauvaise chose pour Trump, d'autant plus que toute la polémique, ça s'est fait par célébrités interposées et en espagnol. Est-ce que c'est pas un comique de Trump d'avoir réussi à retourner la... C'est Biden qui lui fournit ça. Toute la polémique s'était passée contre Trump en espagnol, des célébrités hispaniques, tout le vote latino pouvait être changé. Et là, là-dessus, Biden fait cette erreur tragique. Ils sont tous en train de faire des erreurs de fin de campagne. C'est une campagne qui se déroule dans un climat de tension extrême. On n'a jamais vu des marges aussi faibles entre les candidats. Il y a un gap énorme. C'est un vote féminin du côté Kamala contre un vote de Mec qui du côté... Viriliste, oui, totalement, du côté de Trump. Ça ne s'est jamais vu non plus. Mais c'est là où le camion poubelle de Trump est un super coup. C'est un jouet, un jouet extra pour les garçons. Oui, mais c'est ça qu'il y a un moment où j'ai failli trouver ça. Oui, mais Yves, c'est ce qui se passe aussi dans cette campagne où la société américaine est complètement mythilatisée et qu'au fond, Trump peut traiter, pardonnez-moi, Kamala Harris de salope, de tout ce qu'on veut tous les jours, de l'injurier, mais comme rarement. Enfin, je veux dire, nous, on ne connaît pas ça en France, des campagnes de ce niveau-là. Mais c'est du jamais vu, tous les jours. Et au fond, on arrive dans ce moment final où, ben voilà, soit ça fait marrer, soit... Et il y a toute une partie de l'establishment américain qui bascule aussi du côté de Trump sur le thème « On va s'ennuyer, Kamala ». Philippe a raison. Il faut rappeler l'origine de l'affaire, les horreurs qui ont été racontées sur Puerto Rico. Évidemment, Trump, avec cette faculté plus l'aide active des réseaux sociaux d'Elon Musk. Vous parliez tout à l'heure du camion filmé. 83 millions de vues sur l'image de Trump à bord de son camion. La riposte des démocrates. La riposte des démocrates. Ils ont fait un camion Trump à la poubelle, je ne sais pas quoi. 400 000 vues. On voit la puissance du côté de Trump. Elle est délirante. Et c'est toute la difficulté, à mon avis, cette fin de campagne pour Kamala Harris. Dans cette campagne extrêmement serrée, c'est vrai que ces fautes de car en fin de campagne peuvent coûter extrêmement cher. Donc, on peut imaginer que cette élection que l'on dit justement très serrée se soit jouée, peut-être sur cet épisode invraisemblable du jour avec le camion ? Je ne sais pas, parce que Kamala Harris a quand même, dans cette affaire, au moins... Surnagé ? C'est-à-dire que dans cette affaire, elle a vraiment définitivement pris ses distances. Là où on lui dit souvent qu'elle n'est pas assez franche dans ses choix. Là, elle a pris ses distances très nettes. Elle a dit non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Biden. Jusqu'à présent, elle ne le faisait pas trop. Donc, il faut voir un peu... Et puis, il y avait des dégâts qui avaient été faits dans la communauté latino par Trump, justement, avec cette affaire. C'est difficile de faire des prédictions, Yves, honnêtement. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a une grosse partie de l'électorat qui est déjà cristallisée. Il peut y avoir des erreurs de fin de campagne, mais il y en a dans les deux camps. Elles vont coûter cher aux deux. Donc, c'est difficile de savoir où ça va être. Encore cinq jours de campagne. Ce qui est très curieux, si vous voulez, c'est que normalement, on a les démocrates qui sont censés... Non, alors là, il faut que je m'arrête. Ce n'est pas du tout. Vous faites un signe que je sentais qu'il faut que je fasse court. Je ferme, je ferme. Voilà, voilà. Il vous reste 20 secondes. Les démocrates sont censés être le camp de la rationalité et avoir, effectivement, quelque chose de rationnel à évoquer. Et ils sont en train de courir derrière Trump. Je veux dire, Obama a dit que... Moquer la taille du sexe... C'est difficile. D'accord, mais enfin, quand Obama, l'ancien président, voilà, en est à moquer la taille du sexe de Trump, on est à sous-entendre, qui met des couches parce qu'il est un continent, on est vraiment au plus bas du débat public, quoi. Et on se retrouve dans un instant sur RTL pour continuer à débat. On refait le monde avec Yves Calvi. L'élection du président ou de la présidente des Etats-Unis d'Amérique aura forcément des conséquences et pour la vie de la planète et donc pour les Français. On continue d'en débattre avec Isabelle Saporta, Bruno Jeudy et Philippe Mourou-Chevrolet. Alors, il y a un historien qui prédit le vainqueur grâce à une méthode quasi infaillible depuis 40 ans. C'est extraordinaire. Alors, c'est une méthode qu'il a qualifiée des 13 clés. Il faut reprendre un certain nombre de clés. Je passe les détails. Il s'appelle Alan Lichtman. C'est quelqu'un de tout à fait sérieux. Et il prédit la victoire in fine de Kamala Harris. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Enfin, moi, je vous avoue qu'en ce moment, je n'ai pas l'impression que ça penche de ce côté-là. Et pourtant, vous, vous êtes optimiste. Moi, je suis optimiste. C'est une surprise de faire un pronostic avec autant d'aplomb, étant donné que ça, ça, c'est très surprenant parce que moi, je ne m'y risquerai pas trop. Je suis optimiste parce que je pense qu'il y a Kamala Harris, elle est arrivée en milieu de campagne. Il y a eu un énorme adhésion autour d'elle à ce moment-là. Les démocrates ont été très souples. Biden s'est mis de côté, etc. La dernière erreur dont on vient de parler, c'est quand même une erreur faite par Biden, pas par Kamala. Et puis, je suis désolé, mais Trump, l'air qui nous joue, il nous l'a déjà joué en 2016. Il y a beaucoup de réchauffé dans tout ça. Vous voulez dire qu'on connaît le sketch ? On connaît le sketch. Il est amusant, mais on le connaît. Et puis, surtout, depuis il s'est mis à dos l'électorat féminin, il faut quand même comprendre qu'aux Etats-Unis, et Trump a revendiqué ça comme une victoire, aux Etats-Unis, il devient de plus en plus difficile d'avorter. On est dans la première démocratie du monde, pour l'instant. Et par ailleurs, Trump a dit qu'il comptait confisquer le vote, supprimer le vote aux Etats-Unis, faire intervenir l'armée, interner ou déporter les immigrés. Mais personne n'y croit. Le vrai problème, c'est tout ce que... Personne n'y croit, mais il l'a dit. Non, non, mais... C'est la une du New York Times. Non, non, mais je suis entièrement d'accord. Non, alors, un, il perd une partie des femmes, mais il gagne aussi les hommes noirs américains. Vous avez entendu Barack Obama qui a commencé à faire honte, en fait, à ses frères, en disant, voilà, vous ne supporteriez pas l'idée d'être gouvernée par une femme, et c'est pour ça que vous êtes attirée par le virilisme trumpiste. OK, mais donc, il perd une partie du vote noir, qui normalement fait partie du vote démocrate, quoi qu'il arrive. Et par ailleurs, moi, quand vous voyez les Américains, ils sont comme au spectacle avec Trump, en fait. Ils ne le croient pas, c'est-à-dire qu'ils disent des choses outrancières, ahurissantes tous les jours, ils sont au spectacle. Donc, si vous voulez, au fond, quand vous leur dites mais quand même, Trump a dit ça, vous regardez les choses américains. Vous avez tous les grands éditorialistes américains, ils disent mais quand même, là, Trump a dit ça, Trump a dit ça, et vous avez tous les partisans de Trump qui disent ben, Trump fait du Trump, en fait. Et donc, si vous voulez, c'est comme s'il n'y avait aucune conséquence pourquoi ? On pardonne tout à Trump. Ça a été expliqué, une seconde Bruno, ça a été expliqué par un historien qui est Patrick Boucheron, qui est l'un des historiens qui ont fait les JO 2024. Il disait que quand un homme politique devient sa propre caricature, il ne peut plus être attaqué. Il devient quasiment invulnérable. C'est très fiant. À ceci près, c'est vrai que je dis, par rapport à ce que dit Isabelle, je trouve que pour les Américains, Trump a déjà été président. Donc, il n'y a plus forcément la question de est-ce qu'on l'envoie à la Maison-Blanche ? Toute une partie des Américains, il a déjà été à la présidente. Et ça ne s'est pas si mal passé ? C'est ça qu'il pense ? Et pour certains, considèrent que ça ne s'est pas si mal passé, même si la gestion calamiteuse du Covid et tout ce qui s'est passé sur la fin de mandat qui, quand même, lui plante sa réélection. C'est surtout le capital. Oui, mais le capital, c'est après. C'est après. Pour la réélection, c'est quand même sa gestion du Covid plus qu'approximative, pour ne pas dire moins. Donc, aujourd'hui, la question de revoter pour lui, je pense qu'elle ne se pose pas dans ses termes. Simplement, c'est plutôt Kamala Harris qui est, au fond, depuis le début, dans une fin... Moi, je trouve que dans la campagne Kamala Harris, il y a l'avant et l'après débat. C'est-à-dire que le débat, elle sent qu'elle peut battre Trump sur les débats. Et Trump, il prend une décision en ce moment-là qui est assez stratégique. Il décide de ne pas faire d'autres débats. Il en fera un seul. et lui, il va faire sa campagne d'insultes, la campagne à la Trump, plus violente que jamais. Et elle, du coup, elle perd un des éléments forts qu'elle avait prévus, c'est-à-dire... La rationalité. La rationalité, les débats, où elle aurait pu démontrer la folie, la folie Trump. Mais elle a fait une très bonne campagne, Kamala Harris. Et ensuite, elle n'a plus cette... En box, on dirait qu'elle n'a plus l'allonge, elle n'arrive plus à l'atteindre. Mais tout le monde disait que ce serait une piètre candidate et tout. Ce n'est pas vrai. Mais rappelez-vous tout ce qu'on disait sur elle, ça a été... Elle a fait une belle campagne. On disait que ça allait être catastrophique. On le disait. Et ça n'a pas été du tout catastrophique. Elle a fait une très belle campagne avec de l'engouement. Mais elle est quand même sur une campagne défensive où elle a du mal à imposer des thèmes. C'est quand même plutôt les thèmes de Trump qui sont... Bien sûr. Qu'on peut penser ce qu'on veut. Il y a eu deux temps dans la campagne. Il va chez McDonald's, il fait la campagne. Et elle, elle est là, elle court derrière lui. Elle n'existe sur les réseaux sociaux. Par exemple, elle n'existe que lorsqu'elle est en riposte de Trump. Jamais sur ces thèmes à elle. C'est très compliqué. Il y a eu deux temps dans la campagne. Il y a eu un temps où elle a fait une campagne positive. Elle a repris aux Républicains la notion de liberté. Elle leur a dit « Regardez, Trump, vous vous enfermez, vous déportez, etc. Moi, je vous donne vraiment la vraie liberté. » Elle a repris ce thème-là. Et quand elle s'est rendue compte que les niveaux commençaient à s'égaliser dans la campagne, elle a changé de pied. Elle fait une campagne pour faire peur aux Américains en attaquant Trump à fond en se disant « On va créer une sorte de front républicain. » Ils ne le disent pas comme ça aux Etats-Unis mais c'est un peu ça contre Trump. Comment expliquez-vous qu'en dépit de son comportement, je parle de Donald Trump, insulte, mensonge, l'électorat de Trump ne lui en tient jamais rigueur ? C'est quand même quelque chose de fascinant là-dedans. C'est un personnage ? C'est son principal argument marketing. Ce n'est pas négatif pour lui. Il a créé un personnage tellement excessif. Il y a un excellent livre de le journaliste américain Bob Woodward qui s'appelle « War, la guerre » où il explique, il a interviewé Trump il y a 35 ans. Il a retrouvé l'interview qu'il avait faite qui n'a jamais été publiée. Il dit que le personnage était déjà là. C'est un personnage qui était déjà dans l'insulte, déjà dans l'excès et qui se vantait de tout. Chaque défaite était une réussite. Il n'a pas perdu le débat à Trump par exemple. Nous, on sait qu'il l'a perdu. Tous, on a regardé, on sait qu'il l'a perdu. Il est complètement dévrosé. Lui, il dit qu'il l'a gagné. Il dit que c'est une victoire. Il dit qu'il a fait le meilleur débat de sa vie. C'est sa méthode. Oui, mais regarde. Regardez, en fait, quand il fait ce débat où il a été vraiment effectivement complètement ahurissant, où il a commencé à dire que les démocrates voulaient tuer les enfants, les démocrates faisaient des avortements jusqu'à 9 mois, voulaient tuer les enfants à la naissance. Il a parlé des chats et des chiens, des immigrés qui mangeaient les chats et les chiens. Enfin, tout ça n'avait aucun sens. Sauf que le lendemain ou le jour même, tu avais des mèmes sur tous les réseaux sociaux avec lui entouré de chats, de chiens, en héros des chats et des chiens, comment dire, étant sur un chat géant. Donc, si vous voulez, il a une espèce de sens de la communication qui est tel que même quand il dit des choses complètement ahurissantes, eh bien, il les retourne en sa faveur et les gens sont au spectacle. Et puis, je pense qu'il faut ajouter à ce moment, à ce stade de notre débat, que quand même, X, X Twitter, Elon Musk... Bien sûr, fait sa campagne. C'est le vice-président virtuel de Donald Trump dans cette campagne. Et c'est une puissance de feu considérable. On voit les masses. Je sais que Philippe connaît ça par cœur. On voit les masses que ça représente pour Trump et ce que ça représente pour Kamala. Et il paye un million par jour quand même. Il fait sa loterie d'un million chaque jour. Il donne un million. Alors, la justice américaine est en train d'interdire ça mais c'est vrai qu'il promet un million par jour si vous signez une pétition pour Trump.